La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per et polyfluoroalkylées. C'était pour mon réveil ça. Je pense que je l'ai bien dit. La parole est à monsieur Nicolas Thierry, rapporteur de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est avec gravité que je vous soumets ce matin une proposition de loi sur l'épiface, ces substances que vous connaissez peut-être sous le nom de polluants éternels. Ces polluants éternels sont un véritable fléau, un fléau qui a ses victimes. Je pense à ces travailleurs et ces travailleuses de chaînes de production industrielle. Ces salariés à qui on a prélevé le sang et à qui on livre des résultats alarmants. Mille fois plus de PFOA dans le sang que la moyenne française pour certains. Je pense aussi à ces riverains des sites pollués, atteints de maladies chroniques et à qui nous ne savons pas donner de réponse à la hauteur des enjeux. Un fléau qui a ses lanceurs d'alerte. Je pense en premier lieu à l'avocat Robert Bilotte, qui est le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la contamination aux polluants éternels dans l'Est américain. Je pense également à ces journalistes qui documentent minutieusement la pollution et vont de révélation en révélation. Un fléau qui a ses scientifiques. Je pense ici à l'inestimable qualité de la recherche française, la précision et le dévouement des chimistes et des toxicologues qui peuplent les plus grands instituts de centres de recherche du pays. Un fléau qui a ses activistes. Je pense ici aux associations, mobilisées sur les terrains les plus pollués pour faire entendre la voix des citoyennes et des citoyens. Mobilisées plus largement pour nous convaincre d'agir collectivement et rehausser notre ambition dans la lutte contre la civilisation des toxiques. Un fléau dans la portée, et je mesure l'ampleur de la comparaison, est de l'ordre de celle du désastre, du chlordécone ou des ravages de l'amiante. Cela étant posé, nous parlementaires, nous devons dire notre humilité. Si nous intervenons, ce n'est qu'à la lumière de l'énergie déployée par l'ensemble des personnes dont je viens de souligner l'action. A l'ensemble des personnes mobilisées, aux journalistes, aux chercheurs, aux associations, aux activistes, je tiens à dire ici ma gratitude. Si nous légiférons en tant que représentants de la nation, ce n'est que pour répondre humblement à la première raison de notre noble mission. Protéger nos concitoyens sans céder jamais aux sirènes détonant de l'inaction. En commission, il y a une semaine, nous avons su montrer à la hauteur des enjeux. Je tiens d'emblée à vous remercier, chers collègues, car nous sommes parvenus à adopter un texte, fruit d'un compromis qui nous honore. Gageons que la discussion en séance soit du même acabit. Tout recul remettrait en cause l'ambition collectivement arrêtée. Il y a une semaine, toute tergiversation serait incompréhensible. Pour aborder nos débats, peut-être convient-il pour l'ensemble de nos collègues de prendre tout de même quelques instants pour énoncer brièvement les principales caractéristiques d'épiphases. L'épiphase désigne un ensemble de familles de substances chimiques qui regroupent chacune plusieurs combinaisons d'atomes que l'on ne trouve pas à l'état naturel. Il existe aujourd'hui plus de 12 000 composés dans cette famille de polluants éternels. Leur point commun est leur composition. Une chaîne d'atomes, de carbone et de fluor, qui leur confère toutes sortes de propriétés recherchées dans l'industrie. L'épiphase sent stable, sous de fortes chaleurs, imperméable, repousse les graisses et en est propriété anti-tâche ou anti-adhésive. On a tous à l'esprit le cas de certaines poêles de cuisson, mais c'est un exemple parmi des centaines d'applications différentes. Le revers de ces qualités, c'est que ces composés ne se dégradent pas, ou très peu dans l'environnement. Ils s'infiltrent dans le sol, dans l'eau, dans l'air, dans les tissus organiques, aussi bien chez les humains que dans la faune et la flore. Dit autrement, l'épiphase est à l'origine d'une pollution systémique. Et dans certains cas, éternel, en raison notamment de leur extrême persistance. Il est donc impossible pour nous, humains, comme pour tous les êtres vivants, d'échapper à une exposition croissante au piphase. Plus on produit, plus on est exposé. On a même retrouvé ces polluants éternels dans le sang d'ours polaires. Or, une fois dans l'organisme, on a du mal à s'en débarrasser. Les propriétés chimiques d'épiphase les mettent hors de portée de l'action des enzymes qui devraient les dégrader et favoriser leur élimination dans notre corps. Cette exposition massive est extrêmement grave, car les scientifiques considèrent que ces substances représentent un sérieux risque pour la santé. On dispose en effet de nombreuses études scientifiques qui caractérisent le risque sanitaire lié à une exposition à ces substances. Les risques pathologies que les plus documentés sont notamment l'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des lésions du foie, des cancers des reins, des testicules, une réponse réduite au vaccin ou encore d'un faible poids à la naissance. Nous sommes donc bel et bien face à un problème sanitaire d'une gravité et d'une portée absolument inédite. Ce problème concerne bien toute la famille d'épiphase. Depuis plusieurs jours, des opérations sont menées par des intérêts privés pour détourner notre regard de l'ensemble de la famille des polluants éternels. Ces intérêts privés jouent sur la méconnaissance que nous pouvons entretenir à l'égard de ces molécules. Il est par exemple avancé que les polymères seraient des molécules inertes, donc sans danger. Je veux le dire sans détour. De grossières erreurs scientifiques ont été répandues sciemment dans le paysage médiatique. Les polymères sont une famille de piphases, elles-mêmes composées de deux sous-familles. Les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorée. La littérature scientifique a clairement établi que ces deux types de polymères sont responsables de rejets de piphases, dangereux lors de la fabrication ou de la mise en déchet. Dit autrement, les chaînes de production utilisant des polymères rejettent inexorablement des piphases non polymériques parmi les plus dangereux. Les produits sortis de ces chaînes de production, une fois mis en déchet, sont par ailleurs source d'une diffusion massive de piphases non polymériques. De nombreux sites industriels implantés sur le territoire national, dans l'Oise ou en Haute-Savoie, utilisent des piphases polymères, rejettent aujourd'hui et continueront fatalement de rejeter des piphases non polymériques parmi les plus préoccupants. Je mets au défi quiconque de contredire ce que je viens d'avancer. La lutte contre les piphases ne peut donc être qu'une lutte à l'échelle de la famille, traitant les polluants éternels dans leur ensemble, sans opérer de distinction absurde scientifiquement. L'OCDE, l'Agence européenne des produits chimiques, le gouvernement français et le rapport du député Isaac Sibyl sont formels. Il faut traiter les piphases dans leur ensemble au regard de perdre toute efficacité dans l'action publique. Revenir aujourd'hui là-dessus serait faire prendre un tournant dangereux à notre législation. Prendre ce virage serait faire fi de la science. La représentation nationale ne doit pas perdre de vue son unique boussole, l'intérêt général. Au regard du constat tout juste évoqué, je crois que nous pourrons nous accorder à nous dire que la proposition de loi qui nous occupe ce matin est finalement tout à fait mesurée et que ce que l'on vous propose, les mesures en tout cas, sont tout à fait raisonnables. Des mesures, je le rappelle, adoptées à l'unanimité en commission il y a une semaine. Ces mesures s'inscrivent par ailleurs dans la continuité des travaux entrepris par plusieurs de nos collègues. Je pense notamment à la proposition de loi de notre collègue David Topiak et plus récemment au rapport remis par le député et Cyril Isaac Sibyl au gouvernement. La première mesure que je vous propose d'adopter vise à limiter la pollution au piphase à la source en prenant des restrictions de leur utilisation échelonnée selon le temps et la disponibilité des alternatives. Je vous propose d'agir dès 2026 sur quatre usages pour lesquels nous savons faire autrement. Les essentiels de cuisine, les cosmétiques, le fart et les textiles d'habillement. Certains parmi vous me rappelleront qu'il y a un projet de restriction d'épiphase qui est en cours au niveau européen. Ce projet européen est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Je le soutiens mais je ne m'en contente pas. Vous le savez, la procédure sera longue. Lorsque l'ECA aura terminé son travail en 2027, la proposition de restriction sera soumise aux États membres. Qui peut prédire aujourd'hui quelle sera la position de chacun de nos partenaires européens à cette date ? Exactement comme le souligne le député Isaac Sybille dans les recommandations 10 et 11 de son rapport. Je vous propose donc de prendre des mesures anticipées au niveau national pour protéger la santé de nos concitoyens. La rédaction du compromis voté la semaine dernière à l'unanimité cible uniquement les produits identifiés, notamment dans le rapport de notre collègue du groupe Modem. La deuxième mesure concerne le contrôle de l'eau potable. Je vous propose dès la promulgation de cette loi d'inclure les pifaces dans le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau. Cette disposition va au-devant de la réglementation actuelle. C'est celle qui est prévue en 2026 par l'Europe. Elle permet de ne pas attendre, tout simplement parce qu'il faut rechercher au plus vite l'ensemble des pifaces pour lesquels il existe une possibilité de détection. Pour rappel, le droit européen nous obligera seulement à chercher une vingtaine de pifaces. Ça ne suffira pas, puisque par exemple, à Salindre, dans le Gard, un piface, que le TFA n'est pas prévu dans la détection prévue par l'Europe en 2026. Une troisième mesure a été ajoutée en commission. Elle vise à mettre progressivement fin au rejet des pifaces sur certains sites industriels. La rédaction de cette mesure n'est pas encore satisfaisante, mais je soutiens son ambition. Je vous propose ensuite d'introduire une redevance assise sur les rejets des pifaces dans l'eau pour que les industriels, à l'origine de la pollution, contribuent financièrement à la dépollution, en vertu du principe pollueur-payeur. J'insiste, chers collègues, sur le coût que va représenter la pollution aux pifaces dans nos territoires et pour nos collectivités. Dès l'entrée en vigueur du contrôle de la présence des pifaces dans l'eau, nombre de nos communes connaîtront des dépassements de la norme réglementaire. Nos collectivités devront alors consentir à des investissements massifs pour traiter l'eau. La redevance que je vous propose est un premier levier pour anticiper ce mur d'investissement à venir. J'espère que nous serons nombreux à nous retrouver sur cette disposition, déjà votée à l'unanimité en commission. En guise de conclusion, et avant de céder la parole, peut-être rappeler que nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous montrer collectivement au rendez-vous pour engager une lutte avancée dans la lutte contre les toxiques qui empoisonnent nos vies. Je sais que nous sommes observés, que certains attendent beaucoup de cette proposition de loi, et j'espère que nous saurons collectivement être à la hauteur. Sur ces sujets, je le dis ici pour conclure, chaque mois, chaque année perdue, se compte en vie humaine. Merci pour votre attention. La parole est à M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, nous n'entamons pas un débat qui va opposer ceux qui sont pour des produits dangereux et ceux qui sont contre les produits dangereux. Nous sommes évidemment tous et toutes, je pense, contre. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas je l'espère, nous n'allons pas opposer celles et ceux qui sont pour l'industrie française et ceux qui sont contre l'industrie française. Parce que je pense, et je pense qu'une grande majorité des députés présents sur ce banc est convaincue aujourd'hui que l'industrie française fait partie des solutions à la crise environnementale plutôt que des problèmes et que rêver d'une France sans usine dans laquelle, évidemment, les produits existeraient et seraient encore vendus. Mes produits ailleurs exportant le problème et en fermant les yeux seraient évidemment contre-productifs. J'espérais, en tout cas, que le débat d'aujourd'hui n'opposerait pas ceux et celles qui sont pour ou contre l'industrie. Visiblement, certains en pensent autrement. En tout cas, il me semble évident qu'aujourd'hui, le débat ne va pas opposer ceux qui sont pour la protection de la santé publique et ceux qui sont contre, nous sommes évidemment tous et toutes pour la protection de la santé publique. Et je pense que nous sommes tous et toutes aussi pour la protection de l'environnement. Contre les produits dangereux, pour l'industrie, pour la protection de la santé publique et pour la protection de l'environnement, ces grands principes doivent nous rassembler aujourd'hui dans l'examen de cette proposition de loi. La raison pour laquelle le gouvernement émettra un avis favorable sur les amendements de suppression d'un certain nombre d'études est essentiellement un enjeu de méthode. Cette proposition de loi, telle qu'elle est aujourd'hui présentée devant l'Assemblée et si elle est adoptée en l'État, elle sera inefficace, elle sera inopérante et elle sera probablement contre-productive. Pourquoi ? D'abord parce que, monsieur le rapporteur, vous visez les usages plutôt que les produits. Vous interdisez, pour simplifier, tout l'épiphase dans certains usages plutôt que de vous focaliser sur les produits effectivement dangereux. L'épiphase dangereux, il y en a, et j'y reviendrai, dans tous les usages. Et donc vous risquez évidemment d'interdire des produits aujourd'hui qui ne sont pas dangereux, mettant en danger le deuxième principe que j'ai partagé avec vous, tout en autorisant encore des produits dangereux dans d'autres usages, mettant là aussi à revers les trois autres principes que j'ai partagé avec vous. Enfin et surtout, et je passerai un peu de temps sur ce sujet, en privilégiant une approche nationale à l'encontre d'une approche européenne, et j'y reviendrai, non pas en complément, mais à l'encontre, évidemment, vous mettez en danger le fonctionnement même du marché unique. Pour un parti qui se qualifie de pro-européen, je trouve que c'est dommage. Mais surtout, vous mettez en danger une procédure qui aujourd'hui a fait ses preuves, qui est reconnue dans le monde entier comme une des procédures les plus exigeantes, qui est celle de la recommandation européenne d'autorisation et d'interdiction des produits chimiques. Et, je le répète, en introduisant une démarche orthogonale à celle européenne, les usages plutôt que les produits, vous complexifiez la réglementation, vous risquez de mettre en danger l'approche européenne elle-même, et, je le répète, risquez là aussi d'avoir une approche contre-productive. Et puis, en introduisant dans la loi des valeurs limites irréelles, zéro, et en mettant en œuvre dans la loi des potentialités de financement de ces méthodes qui reposeront essentiellement, voire exclusivement, sur l'industrie, vous mettez en danger l'industrie française sans en aucun cas assurer le résultat, puisqu'évidemment, ces produits seront sans doute produits ailleurs, avec peut-être des démarches sanitaires et ou environnementales dégradées, sans en aucun cas assurer, évidemment, le résultat attendu. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, l'Europe bénéficie d'un cadre exemplaire, reconnu dans le monde entier. Le cadre, c'est celui du règlement dit REACH, Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals, l'inscription, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques. Il est reconnu par les organisations environnementales, et il est aussi reconnu par les industriels comme une des réglementations chimiques les plus protectrices et les plus efficaces au monde. On peut être protecteur et efficace. C'est un cadre, c'est important, scientifique, qui garantit la cohérence et l'exhaustivité dans l'analyse des risques. C'est, oui, une des briques du marché unique qui assure la qualité d'une réponse européenne coordonnée et rigoureuse face aux risques chimiques. Il protège efficacement nos concitoyens des risques chimiques depuis son entrée en vigueur en 2010. Nous devons agir en européen pour protéger nos concitoyens avec la force du marché unique et de l'expertise scientifique rassemblée. Que sont les pifaces ? Je ne serai pas trop long puisque le rapporteur a déjà donné un certain nombre d'éléments. Ce sont des composants chimiques qui contiennent au moins un atome de carbone entouré d'atomes de fluor. J'allais dire, c'est tout. Et donc, ça couvre des produits extrêmement divers, entre 5 et 12 000 suivant les estimations, avec, ça a été dit, une liaison carbone-fluor qui compte parmi les liaisons chimiques les plus fortes qui donnent à décomposer des propriétés remarquables de résistance. Ces propriétés expliquent l'intérêt de ces composés pour de nombreuses applications. Rendre des produits résistants aux températures, aux frictions, au feu, et c'est la raison pour laquelle ces produits sont aujourd'hui utilisés dans des usages très divers, pour protéger nos pompiers, les tenues unifugées, ou les ouvriers du bâtiment ou de l'industrie lourde, pour éteindre les incendies, dans des dispositifs médicaux, comme les prothèses de hanches ou les cathéters, pour protéger les câbles électriques et les réservoirs d'avions, pour les membranes de batteries électriques dont nous aurons tant besoin dans la transition écologique, pour les membranes des électrolyseurs hydrogènes, et oui, ça a été beaucoup mentionné et commenté pour rendre nos poils anti-adhésistes. Ces propriétés de résistance expliquent aussi que ces composants, ça a été dit, se dégradent très peu. Ils sont très persistants, d'où l'appellation de polluants éternels, et au-delà de ces propriétés communes, c'est une famille de composés très divers, je le disais, 5 000 composants divers se vont en CDE, jusqu'à 10 000 avec les multiples variations. Et cette diversité de produits se retrouvent dans la diversité des risques qui y sont associés. Les monomères, puis face de petite taille, qui sont très susceptibles de s'accumuler dans nos organismes, ils sont probablement dangereux, voire très dangereux, ce sont en tout cas les plus dangereux, dont ceux dont la toxicité a été la plus signalée, le PFOA, l'acide perfluoro-octanoïque, déjà interdit, le PFOS, le sulfonate, de perfluoro-octane, déjà interdit également, et de l'autre côté, des polymères de grande taille, qui sont plus stables, peu susceptibles de passer la barrière biologique et de s'accumuler, qui sont probablement les moins dangereux, qui sont utilisés jusque dans les dispositifs médicaux, je parlais des prothèses de hanche, le sujet qui nous occupe ce matin est donc complexe, avec des produits divers, des usages divers, des risques divers, avec un risque que la proposition de loi telle qu'elle est formulée aujourd'hui, je dirais, à taille unique, soit à la fois trop exigeante, dans un champ trop limité, et je le répète, soit du coup inefficace, inopérante, voire même, pour certains d'entre eux, contre-productif. Que fait la France ? D'abord, la France agit dans un cadre européen, avec des études qui ont établi la toxicité de certains PFAS. Cette pollution PFAS, évidemment, est un enjeu majeur de santé publique et de protection de notre environnement, je le répète là-dessus, aucune différence d'appréciation entre le gouvernement et l'ensemble des députés qui sont évidemment sensibles à ce risque. Et je remercie les parlementaires qui, aujourd'hui, nous permettent d'avoir ce débat. Ce risque, il a deux dimensions. L'une, c'est celui du contact entre le consommateur et des produits qui contiennent des PFAS, la tenue unifugée des pompiers, les poils anti-adhésifs. Traiter ce risque implique de réguler la mise sur le marché de ces produits, l'importation et l'exportation. Et évidemment, nous en sommes convaincus que tout ceci doit se faire au niveau européen. L'autre risque, c'est celui qui est lié aux contaminations des PFAS dans notre environnement, lié à la production de substances, y compris chimiques, qui risquent de rejeter des produits polluants. Et ça, il faut être très clair, tout ça relève de la réglementation nationale. Nous devons traiter les rejets industriels, nous traitons ce risque avec la réduction des rejets et la dépollution de notre environnement. On doit à la fois traiter, je dirais, les flux et les stocks, s'assurer qu'on ne rejette pas dans la nature des produits polluants et que pour celles et ceux qui sont déjà présents dans la nature, qu'on puisse les traiter. Sur ces deux dimensions, le consommateur et les rejets, le gouvernement protège nos concitoyens et agit. D'abord, du côté de la mise sur le marché. Selon le niveau de preuve dont nous disposons, nous avons déjà interdit des pifaces au niveau européen. Il y a ceux, parmi ces pifaces, dont on sait qu'ils sont fortement toxiques. Ils ont déjà fait l'objet d'études scientifiques depuis plusieurs décennies et sont aujourd'hui interdits. C'est le cas du PFOS interdit depuis 2009, les PFOA interdits depuis 2020, d'autres sont en passe d'être interdits. C'est le cas du PFH-XA qui a été évalué négativement et sera interdit dans les prochains mois. Il y a ceux pour lesquels on a de fortes présomptions de toxicité, pour lesquels, et ça a été reconnu, des analyses ont été lancées il y a plusieurs années au niveau européen. C'est le cas, par exemple, des acides carboxyliques fluorés. Des restrictions ont déjà été mises en place et des interdictions seront prononcées dans des brèves délais. Et il y a ceux pour qui nous n'avons pas assez de données. Parmi lesquels, certains, dont nous pouvons raisonnablement penser qu'ils ne sont pas dangereux. C'est le cas du PVDF, polyfluorure de vénilidène, qui est un composé clé des batteries électriques, qui, je le répète, va nous permettre d'accélérer la transition écologique de nos véhicules fabriqués en France et en Aron. et le désormais fameux PTFE, polytétrafluoroéthylène, anti-adhérent pour les matériels de cuisine, qui est très probablement non dangereux. Les études le montreront, évidemment, mais aujourd'hui, les experts à qui on parle nous le disent, il est probablement non dangereux. Étant donné les risques... Alors, je suis désolé, ce que je voudrais, c'est qu'on évite aujourd'hui de se renvoyer des études à la figure. Parce que, si j'ai bien une conviction, si j'ai bien une conviction, c'est que ce ne sont pas aux parlementaires et au gouvernement d'évaluer la qualité scientifique des études. Et je suis intimement persuadé, et nous devrions tous l'être aujourd'hui, que la meilleure, en fait la seule manière d'évaluer la qualité scientifique des travaux, c'est de reposer sur des autorités indépendantes. Vous avez vos opinions, j'ai sans doute les miennes. Est-ce qu'on est capable de dire, en France et en Europe, que oui, l'autorité indépendante scientifique est la seule manière d'évaluer de manière objective ce type de dangerosité ? Étant donné les risques avérés sur d'autres produits de la féminie, nous avons souhaité demander une analyse exhaustive au niveau européen, en accompagnant la démarche de cinq États, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, qui ont déposé un dossier auprès de l'Agence européenne des produits chimiques et cas en 2023. Nous soutenons cette démarche, nous souhaitons l'accélérer, nous souhaitons que l'Europe prenne des décisions fortes, peut-être difficiles sur ces produits. Nous mobilisons pour cela plusieurs outils. Le règlement REACH, JFA, référence, qui a déjà permis d'interdire le PFOA. Le règlement dit POP, polluant organique persistant, qui a permis l'interdiction précoce du PFOS. Certains produits sortiront interdits de cette démarche, d'autres seront probablement exemptés d'interdiction, monsieur le rapporteur. Contrairement à ce qui a été dit dans la presse et contrairement à ce que j'ai cru entendre tout à l'heure à la tribune, l'interdiction totale des PIFAS n'est pas inéluctable pour ceux qui n'ont pas d'impact sanitaire. S'il n'y a pas d'alternative, que le produit n'est pas considéré toxique, que la fin de vie est contrôlée comme les PIFAS dans les batteries électriques, il est très probable que les cas autorisent les usages. Cette analyse, elle est en cours depuis un an. Et je le reconnais, elle est longue et elle pourra prendre encore un ou deux ans. Nous avons demandé une accélération de ce processus. Une note préparée par les services de mon ministère et de mon collègue Christophe Béchis a été transmise en ce sens aux autorités européennes dès cet été. Et on ne va pas attendre, évidemment, on ne va pas attendre que les 5 000 voire 12 000 PIFAS soient examinés avant de décider. A chaque fois que le comité identifiera des PIFAS comme dangereux, on en tirera les conséquences, soit par des interdictions sectorielles, soit par la régulation des flux, soit par la régulation des usages. Les interdictions sectorielles seront prononcées dans tous les règlements européens en cours de discussion. ce qu'on a fait récemment puisque l'interdiction des PIFAS dans les emballages alimentaires dès 2026 a été actée la semaine dernière. Nous prenons l'engagement de continuer sur les règlements jouets, les règlements costétiques, les règlements textiles au fur et à mesure que les connaissances seront avérées. Et ça n'empêche évidemment en rien les engagements des filières qui, elles aussi, s'engagent. Ces engagements d'action européenne, ils sont publics, ils sont dans le plan d'action PIFAS publié ce jour par le gouvernement. Le second point, il est aussi important, il vise à réduire les pollutions de l'environnement, ce que j'appelais tout à l'heure les stocks et les flux de rejets. Là, ça relève de la responsabilité nationale. Réduire les rejets de PIFAS, dépolluer nos écosystèmes, assurer la qualité de l'eau potable, ça dépend évidemment de nous. Et ce travail, il a été lancé dès 1998 avec un arrêté qui établissait une valeur limite de concentration de 25 microgrammes par litre dans les eaux rejetées au milieu naturel. Complété par une ordonnance en 2022 sur l'accès et la qualité des eaux pour la consommation humaine qui généralise un diagnostic PIFAS. Nous avons, depuis 2023, accéléré ce travail avec un plan ministériel en février 2003 qui vise à mesurer les impacts sur 5 000 installations classées et l'ensemble des prélèvements en eau. Des mesures qui sont menées par les industriels, par les ARS, par la DGPR et qui visent à diagnostiquer des contaminations. Les résultats de la campagne seront bientôt connus et je prends l'engagement total d'une pleine transparence sur ces résultats. Dès qu'ils seront consolidés, nous avons besoin de trois mesures différentes sur chaque site, les résultats seront publiés sur les sites des DREAL, des directions régionales, d'environnement, aménagement et du logement. Les premiers résultats sont déjà disponibles en Auvergne-Rhône-Alpes et attention, le premier constat est important qui montre que les sources de contamination ne sont pas seulement industrielles, il s'avère que les aéroports, via l'utilisation de mousse pour les exercices anti-incendie, sont une source majeure de pollution aux PFAS. Le plan interministériel d'action sur les PFAS, il a été publié ce jour par le gouvernement. Je vais le résumer rapidement, il rassemble des actions déjà en place et va les complater. Il a été élaboré en interministériel avec la transition écologique, le travail, la santé, l'intérieur, l'agriculture, les armées et la recherche. Il permet de coordonner toutes les administrations pour étendre la campagne de mesure, pour réduire les rejets le plus vite possible, pour dépolluer l'environnement avec 26 actions, une administration pilote à chaque fois pour responsabiliser, pour Bercy par exemple, le contrôle systématique des PFAS interdits dans les produits importés par les douanes. C'est déjà fait, évidemment, pour les PFAS qui sont déjà interdits au niveau européen, les PFOA et les PFOS. Et un rapport régulier au ministre par le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la santé. Très concrètement, ce plan présente trois mesures phares. La prise d'arrêtés préfectorés pour réduire au plus vite les rejets industriels au minimum techniquement réalisables sur la base des mesures des rejets de 5000 installations industrielles et des travaux européens, là encore, de l'ECA et nationaux de l'ANSES. La mise en place de dispositifs de traitement des PFAS dans les installations traitées par des mousses anti-incendie. C'est le cas notamment des aéroports. Et si besoin, la dépollution des PFAS au niveau des collectivités avec le soutien des agences de l'eau. Le gouvernement agit donc dans les deux dimensions de la lutte contre la pollution de ces polluants intérieurs pour protéger nos concitoyens. Il le fait dans une optique d'efficacité, c'est-à-dire à l'échelle pertinente pour chaque mesure. L'échec pertinente pour encadrer les rejets des installations classées, c'est le préfet, c'est l'installation elle-même, c'est le territoire. L'échelle pertinente pour interdire ou restreindre la mise sur le marché l'usage de produits chimiques, c'est le cadre européen appuyé sur le règlement REACH. Ce texte qui date de 2007, il est reconnu comme une des régulations chimiques les plus efficaces au monde, y compris par les organisations environnementales. Il est salué par les industriels, c'est vrai, pour son caractère scientifique et donc opposable. Il a déjà permis depuis 2007 d'identifier 181 produits ayant un impact négatif sur la santé. Il a permis d'en interdire. Il a permis d'interdire le bisphénol A, le PFOA, les non-hylphénols, les perturbateurs endocriniens qui ne sont pas encore, je le rappelle, interdits aux Etats-Unis. Pourquoi ce cadre qui a protégé et protège les Européens depuis 17 ans ne serait plus adapté ? Je dois vous avouer que mes collègues, des pays les plus ambitieux dans la régulation des pifaces, l'Allemagne, au gouvernement duquel des écologistes sont présents, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Suède qui portent au niveau européen une volonté d'interdire les pifaces avec qui nous travaillons écroitement sont profondes et bien surpris que la France fasse cavalier seule. D'abord, 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 parce que c'est un étonnement irrespect des cadres que nous nous sommes donnés en Européen. Ensuite, je le répète, parce que c'est inefficace. Agir en Européen, c'est mieux protéger nos citoyens. la force normative du marché unique qui assure l'effectivité des interdictions dans l'Europe. Je le répète, dans un marché européen dans lequel les produits, les hommes et les femmes circulent de manière libre, ça assure aujourd'hui, ça assure également un diagnostic de rationalité. Oui, nous sommes plus puissants à 27, la puissance scientifique des institutions européennes qui rassemble des experts des 27 états membres. Là où il faut 24 à 36 mois pour analyser 5 000 pifaces, il aurait fallu des années à une agence nationale pour le faire. Vous croyez à l'Europe ? Rassemblons-nous derrière les institutions européennes. Désolé, la méthode que vous proposez n'est pas la bonne. Ce n'est pas grâce à une proposition de loi qui légifère au niveau national que nous pourrons protéger efficacement les Françaises et les Français, ce qui est in fine l'objectif que nous partageons tous. Si on privilégie cette approche dans l'Union européenne, dans chaque pays de l'Union européenne que se passe-t-il ? Chaque pays interdira dans son coin une liste différente de pifaces avec un travail scientifique de qualité variable. 27 réglementations différentes, une application défaillante, une santé mal protégée, des contrôles aux frontières. Non mais vous imaginez les douaniers qui contrôlent les produits qui viennent d'Allemagne, de Pologne, d'Italie ou d'Espagne ou des Pays-Bas pour s'assurer que les 5 000 pifaces que vous avez interdits dans les textiles n'y sont pas présents ? C'est tout simplement inopérant. Inopérant. 27 réglementations différentes avec une application défaillante, une santé mal protégée, la voie vers des situations absurdes. Je crois au marché unique européen. J'avais cru comprendre que vous croyez au marché unique européen et en la nécessité de travailler en européen. L'Europe, c'est un gain de puissance. C'est bien plus grand que la somme de parties. C'est vrai pour la réglementation chimique comme pour beaucoup notre sujet. La méthode de cette proposition de loi n'est pas non plus la bonne parce que je crois au rôle des scientifiques et au travail des agences indépendantes. Le périmètre visé dans votre proposition de loi, il est instructif puisqu'il manquera probablement sa cible. Il n'interdit pas les pifaces anti-incendie qui sont la première cause de contamination à date dans les mesures objectives qui ont été faites en Auvergne-Rhône-Alpes. Il interdit des produits qui ne sont probablement pas toxiques comme les fameux revêtements en tirant des actes de cuisine. Mais voilà, vous vous êtes payé la poêle téfale, vous êtes heureux. Pour le reste, la pollution, elle se poursuit. Elle risque de laisser croire qu'on traite le sujet alors que la législation sera nécessairement incomplète. Seul le cadre scientifique assure cohérence et exhaustivité. Alors oui, alors oui, mesdames et messieurs les députés, prendre le temps de l'expertise, ce n'est pas perdre du temps. C'est en gagner, en évitant les mauvaises décisions. Et je pense, je pense que la crise sanitaire nous a donné ces leçons-là. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs les députés. Je l'ai dit, j'aurai l'occasion de le redire à l'occasion de la défense des amendements. Le gouvernement souhaite évidemment protéger la santé de nos citoyens. Le gouvernement souhaite évidemment protéger l'environnement. Le gouvernement souhaite évidemment avoir une législation efficace, efficiente et pas contre-productive. Et donc ça, c'est ces principes-là et uniquement ces principes-là qui guideront nos avis sur les amendements. Je suis évidemment très heureux maintenant d'entamer cette discussion. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, dans 100 ans, quelles traces aurons-nous laissées dans l'histoire ? A priori, les pyramides seront toujours debout. On pourra continuer d'admirer les colonnes du Parthénon. Et peut-être qu'on écoutera encore Beethoven, Led Zeppelin, voire Orelsan. Mais dans 100 ans, nos successeurs auront aussi à s'occuper d'un héritage autrement plus encombrant, les polluants dits éternels. Plusieurs millions de tonnes de substances, appelées aussi les pifaces répandues au fil des décennies, dans nos sols, dans notre air ou dans l'eau que nous buvons. Tout le monde dira ici ou a dit ailleurs ce qu'étaient les pifaces. Extrêmement persistants, extrêmement résistants, ils sont partout. 99% des corps des Français contiennent des pifaces. Il y en a même dans le ventre des ours polaires. Tout le monde a pointé ou pointera aujourd'hui le caractère généralisé de la pollution. Tout le monde adhira ici ou continuera à dire que les pifaces sont pernicieux à cause de leur fâcheuse tendance à se déplacer très vite dans l'environnement et à s'accumuler dans les tissus vivants et dans les milieux d'où leur qualification de polluants éternels. Tout le monde a souligné qu'ils sont omniprésents dans notre quotidien. Ustensiles de cuisine, emballages alimentaires, textiles, comestiques, fardes de ski. Les fabricants de poils ne tenont pas l'apanage des pifaces et nous ne nous tapons pas téfales, bien au contraire. Et d'ailleurs, nous avons rencontré les salariés téfales hier, j'y reviendrai. Tout le monde dira ici que nul n'est ou ne sera épargné par les pifaces. Ni les femmes ni les hommes ayant banni des produits utilisant des pifaces, ni les nouveaux-nés qui se nourrissent du lait maternel ni les ours polaires. J'ai moi-même des valeurs très importantes dans mes cheveux de PFOA et de PFOS, pourtant interdits depuis 2020 ou très fortement restreints depuis 2009. Alors que je ne vis pas dans la vallée de la chimie, je ne suis pas à Lyon. La vérité, mes chers collègues, c'est que les pifaces sont le scandale sanitaire de notre siècle. C'est un scandale de la taille de l'amiante ou de celui du tabac. Tout le monde sait ce qui se passe à Pierre-Bénite dans la vallée de la chimie ou au sud de Lyon et ont entendu les salariés de Deikin et d'Arkema qui en témoignent. C'est partout, c'est dans l'air. Les salariés de l'industrie chimique qui sont les premiers exposés et ils veulent nous le faire entendre comme ce salarié de Total que j'ai pu rencontrer à Saint-Avold et qui a pu me dire qu'est-ce que vous faites contre les pifaces. Tout le monde après avoir été exposé aura dit que cette substance on peut la garder jusqu'à la fin de sa vie ce qui nous fait courir des risques sanitaires importants. Et tout le monde rappellera évidemment les conséquences pour la santé. Alors je vous laisse imaginer la santé des salariés de l'industrie chimique qui ont été exposés à de fortes doses. Témoignage, je n'ai même pas 40 ans et je suis malade nous dit un salarié d'Arkema dans une enquête sur France 3. D'autres salariés nous disent carrément regretter. On croit ce que dit l'entreprise. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas risqué ma vie pour 2000 euros par mois. Tout le monde industriel et une partie du monde politique sait que ces produits sont toxiques et ce depuis 1950. Aux Etats-Unis, le sujet est sur la table depuis fort longtemps. On a la connaissance et pourtant, on tergiverse. Nous faisons une proposition, Monsieur le ministre, une proposition de co-construction. C'était le message que vous nous avez souvent rappelé dans cet hémicycle. Nous vous proposons une loi et c'est le sens d'une niche parlementaire. Nous vous proposons d'avancer et vous nous dites que nous renverrons à plus tard le sujet, qu'un plan sera mis en place. Finalement, l'initiative parlementaire n'aurait aucun sens en la matière. Vous nous dites que nous opposerions emploi et écologie. Bien au contraire. Et vous le savez, Monsieur le ministre de l'Industrie, combien j'ai pu être investi sur cette question. Le Tour de France que je fais sur les questions industrielles et combien emploi et écologie doivent se marier absolument demain. Vous avez refusé pendant tout le débat sur l'industrie verte d'intégrer ce sujet d'épiface. Nicolas Thierry, rapporteur, a fait des propositions. J'en ai fait des propositions. Aucune n'a été retenue. Ce n'était pas le sujet du moment. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet qui est devant nous et nous devons y répondre et nous n'avons pas le temps. Oui, bien évidemment, nous sommes européens. Bien évidemment, nous avons envie que l'Europe prenne la plus ambitieuse des mesures en la matière. Mais nous ne pouvons pas faire un pari hypothétique qu'elle serait très ambitieuse. Nous voulons faire comme le Danemark qui a déjà pris des mesures. Le Danemark a interdit l'épiface dans tous les emballages alimentaires. Alors si le Danemark l'a fait, la France peut être un fer de lance, peut pousser l'Europe à aller le plus loin possible. Vous savez qu'en ce moment, on recule sur la réglementation riche. Vous savez qu'on recule sur les mesures quant aux entreprises sur les mesures extra-financières. Vous savez qu'en ce moment, c'est plutôt le recul et que nous sommes inquiets. Donc il faut que la France soit le fer de lance. Alors nous pouvons attendre, évidemment, l'Europe. Nous aurions pu attendre l'Europe. Mais ça ne va pas être suffisant. Nous devons agir. En plus de ce message qui nous renvoie à demain, c'est le même argument que nous entendons toujours, le brouillage technique. Les polis et les monomères. C'est très technique, évidemment, on va perdre tout le monde avec ce type d'approche. L'ensemble, l'ensemble des catégories, l'ensemble des catégories pose des problèmes. Pourquoi pose des problèmes ? Quand vous chauffez un polymère à plus de 340 degrés comme on le fait dans les processus industriels, il peut redevenir un monomère. Donc les deux sont indissociables. Ils sont liés. C'est un même sujet et nous devons avoir une responsabilité, faire appel aux principes de précaution. Vous nous parlez d'un plan interministériel. Il y a déjà eu des plans interministériels sur la sobriété, sur l'eau. Et pour autant, nous n'avançons jamais suffisamment. Nous avançons vite quand nous légiférons. Et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et puis l'autre argument, c'est l'épouvantail du chômage. C'est les emplois qui vont être supprimés. Mais moi, je voulais vous le dire. Et on a discuté hier avec les salariés de Tefal. D'ailleurs, ils ont appris un certain nombre d'éléments. Nous leur avons montré l'état de ce que dit l'ARS des rejets de l'eau, des boues, à la sortie du drain de chez Tefal, de la présence des PFOA interdits depuis 2020 qui sont encore présents dans les rejets de cette entreprise. Et nous avons pu avoir une discussion constructive. On peut tout à fait transformer les chaînes de production. On va continuer à faire des poils. On ne va pas supprimer tous les emplois et d'un seul coup toutes les poils. Par contre, il faudra sans doute changer ces chaînes. Et ça, il faut évidemment agir vite pour le faire. Et nous proposons des délais qui nous paraissent tout à fait raisonnables pour pouvoir le faire. Nicolas Thierry a proposé de nombreux compromis. Il a fait des amendements en commission qui ont été adoptés à l'unanimité. Je vous rappelle, mes collègues, que nous avons voté à l'unanimité ce texte parce qu'il y avait des compromis qui a été faits par le rapporteur que je tiens à saluer ici devant vous et qui méritent, je crois, beaucoup d'applaudissements de la part de cet hémicycle. Applaudissements Mais moi, je crois qu'une autre industrie est possible. D'autres emplois sont possibles. Une véritable industrie verte, ce n'est pas une industrie seulement décarbonée. C'est une industrie qui n'altère pas la santé. C'est une industrie qui s'est passée de tous les perturbateurs endocriniens. C'est une industrie qui fait le pari de la qualité, de la proximité, de la coopération et qui fait le pari de la santé de ses salariés. Maintenant, qu'on a dit tout ça, mes chers collègues, je vous le demande, pourquoi attendre ? Qu'est-ce qui justifierait d'attendre ? Pourquoi faire des différences entre certains sujets et d'autres sujets ? Pourquoi finalement tout le monde serait d'accord pour interdire dans les cosmétiques aujourd'hui et renvoyer la question des ustensiles de cuisine demain ? Il existe des alternatives. Tefal fabrique déjà des poils sans pifas. Ils le font déjà. Les industriels, nous les avons auditionnés. La plupart se disent prêts à avancer très vite. La fédération de ski a dit « Go, allons-y, supprimons les pifas dans les fardes. » Les textiles a dit « Go, avançons sur le sujet. » Nous avons entendu McDonald's à supprimer les pifas dans ses emballages. Pourquoi nous devrions être à la traîne ? Pourquoi nous devrions encore attendre ? Je crois qu'il faut répondre à l'urgence et c'est le sens de la proposition de mon camarade Nicolas Thierry. Je voudrais vous dire aussi d'aller voir deux films pour pouvoir bien mesurer le sujet. Allez voir Darkwater. Je vous invite à voir Darkwater pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un vrai film, ce n'est pas un documentaire, vous n'allez pas vous ennuyer, mais vous allez apprendre plein de choses sur les pifas. Vous allez apprendre ce qui se passe depuis les années 50 aux Etats-Unis. Vous allez apprendre les malformations des bébés, vous allez apprendre les vaches qui sont mortes, vous allez apprendre le travail extraordinaire de Robert Bilotte qui continue à se battre sur ce sujet aujourd'hui. Voyez ce film, vous apprendrez beaucoup de choses. Mais voyez aussi celui de Camille Etienne qui vient de sortir un documentaire sur le sujet. Vous apprendrez aussi de nombreux éléments et je la salue parce qu'elle est ici évidemment en tribune. Il faut du courage politique. Il nous faut mettre les industriels devant leurs responsabilités. Je n'oppose ni emploi ni écologie, bien au contraire, tout ça peut au contraire. Je crois que ceux qui repousseraient à demain les décisions mettraient en péril les emplois dans un certain nombre d'activités. Je crois que c'est celles et ceux qui sauront faire ces changements qui demain garantiront le maintien des emplois. Les Pays-Bas nous ont montré la voie, d'autres pays le font, la France doit être le fer de lance. Mais avant cela, il nous faut d'abord marteler ici que quand on veut vider une baignoire et que ça coûte cher, le meilleur moyen c'est de couper le robinet. Il faut couper le robinet de la production et il faut couper le robinet des rejets et je partage ce que dit le collègue Isaac Sybille sur le sujet. Les deux, pas l'un sans l'autre. Stopper la production, stopper le rejet. Je salue le rapport et je l'ai fait et je le refais ici. Mais il faut qu'il soit suivi des faits tout à fait à la hauteur du rapport. Cette proposition n'est donc pas punitive. Dans beaucoup de secteurs comme le textile, les sports d'hiver, le marché est déjà prêt. Alors, allons plus loin monsieur le ministre. Osons dès aujourd'hui poser une marche pour aller vers la sortie des pifaces. Une marche qui est raisonnable. On a renvoyé à plus tard les sujets qui étaient des sujets difficiles. Grâce au travail du rapporteur, beaucoup ont et se sont mobilisés autour de ce sujet. Alors nous devons ici, comme nous l'avons fait en commission, à l'unanimité voter ce texte. C'est absolument indispensable. C'est notre avenir. celui de nos enfants. Merci monsieur le député. Mes chers collègues, je vous rappelle que l'orateur du groupe qui porte la niche à 10 minutes, les autorateurs ont 5 minutes. La parole est à madère Claire Colom-Pittola pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur, pardon. Les polluants éternels, c'est ainsi que l'on désigne les substances per et poly fluoroalkylées ou encore péfaces. L'adjectif éternel n'est pas choisi au hasard. Ces substances, une fois libérées dans notre environnement, persistent pendant des décennies, s'accumulent dans les écosystèmes, les organismes vivants, y compris les nôtres. Les péfaces rassemblent plus de 4000 composés chimiques, largement répandus dans notre quotidien, car ils ont des propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et thermorésistantes. Mais ils représentent une menace sérieuse pour la santé humaine et pour la biodiversité. Les scientifiques révèlent un large éventail d'effets néfastes de ces substances allant de maladies bien identifiées à des réactions plus subtiles de notre organisme. Dans les effets les plus préoccupants sur la santé, on note notamment une diminution importante de la réponse immunitaire et l'augmentation du risque de cancer du rein. Ces risques sont unanimement reconnus. Depuis le 1er décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer a classé le PFOA comme cancérogène pour les humains et le PFOS comme une substance probablement cancérogène. En légiférant sur ce sujet, la France a une nouvelle fois l'occasion de se placer en pionnière à l'échelle européenne. Nous avons l'opportunité de montrer l'exemple aujourd'hui. L'exemple sur la protection des citoyens et de la nature. Le texte sur lequel nous sommes amenés à débattre revêt donc une importance capitale pour la santé de nos concitoyens et la préservation de notre environnement. Il est impératif que nous agissions avec détermination pour limiter l'exposition de notre population au PFAS. Pour garantir une protection contre les risques associées au PFAS, il est nécessaire d'agir à la fois sur la diffusion des PFAS et sur la production de ces substances. Dans cette optique, il est d'abord essentiel de réduire l'utilisation des PFAS. C'est pourquoi nous nous positionnons en faveur de l'interdiction des produits contenant ces substances dans les secteurs cosmétiques, des fardes et des textiles. Nous sommes aussi conscients des défis que cette transition implique pour certaines industries, notamment celles produisant des ustensiles de cuisine. Nous ne devons pas abandonner un secteur qui fait la fierté de l'industrie française et où des milliers d'emplois sont en jeu. Une interdiction prématurée de ces produits serait une erreur, ouvrant la voie à des substitutions hasardeuses. Nous en avons connu par le passé. De plus, nos acteurs industriels ont manifesté leur volonté d'agir et d'évoluer vers des solutions plus durables. Il est donc nécessaire de les accompagner, de les soutenir dans cette voie. Parallèlement, il est impératif d'agir au niveau de la production. Il est urgent de s'attaquer aux rejets industriels des PFAS dans l'eau, émanant d'un petit nombre d'installations industrielles mais représentant un risque significatif pour notre environnement et notre santé. Nous proposons donc d'établir une trajectoire nationale de réduction de ces rejets avec des objectifs clairs et contraignants pour les installations concernées. Cette proposition émane du rapport de notre collègue Cyril Isaac-Sibyl. Le débat sur le financement de la dépollution se posera également. Il sera nécessaire d'accompagner les collectivités territoriales dans cette démarche. Sur le principe pollueurs-payeurs, les émetteurs de PFAS doivent soutenir l'effort de dépollution. Enfin, il est essentiel d'informer au mieux le public. Il est donc nécessaire d'assurer une transparence totale sur le sujet, notamment en rendant publics annuellement les analyses de l'eau potable effectuées par les agences régionales de santé. En conclusion, je tiens à rappeler que le sujet dont nous traitons aujourd'hui nous est familier dans cette assemblée. Le rapport d'information présenté par mes collègues Yannick Horry et Vincent Descoeurs a mis en lumière les problèmes posés par ces substances dans le cadre de la politique de l'eau. Une mission gouvernementale a été diligentée à cet effet et nous devons nous appuyer sur le travail exemplaire de Cyril Isaac-Sibyl pour orienter nos débats. Il y a un an, le groupe Liot a déposé une proposition de loi sur ce même sujet. Aujourd'hui, un autre texte est à l'étude. Il est impératif que nous agissions. J'espère que nous pourrons débattre dans les meilleures conditions afin de surmonter nos divergences, de voter un texte qui revêt une importance cruciale pour les Français. Je vous remercie. Merci madame la députée. La parole est à monsieur Emmerich Salmon pour le groupe Rassemblement National. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, les PFAS, ces substances aux propriétés chimiques remarquables sont présentes dans une multitude de produits de notre quotidien, offrant des caractéristiques telles que la résistance à la chaleur et à la lumière, ainsi que des propriétés anti-adhésives et anti-tâches. Leur utilisation a contribué au développement de nombreux secteurs industriels et il est important de reconnaître leurs valeurs dans notre économie. Cependant, nous ne pouvons ignorer les préoccupations légitimes concernant leur impact sur la santé publique et l'environnement. Il est essentiel de prendre des mesures pour évaluer et atténuer les risques associés à ces substances tout en garantissant la continuité des activités industrielles. Une interdiction immédiate des PFAS pourrait avoir des répercussions néfastes sur plusieurs secteurs économiques. Il est donc nécessaire d'adopter une approche souple qui permette aux entreprises de s'adapter. Cela implique d'investir dans la recherche et le développement de solutions alternatives tout en offrant un soutien aux industries pour faciliter leur transition vers des pratiques plus durables. Ce texte de loi en établissant une législation encore plus contraignante va plus loin que le règlement européen REACH en interdisant toute substance PFAS dans le domaine des ustensiles de cuisine notamment. Nos producteurs se retrouveront en concurrence déloyale avec les autres pays européens. Ainsi, c'est plus de 6 000 emplois qui sont menacés en France dans le seul domaine des ustensiles de cuisine. Par ailleurs, nous pouvons nous interroger sur les capacités de notre service de douane qui effectue un travail remarquable dans des conditions très difficiles de contrôler la présence des PFAS dans les milliers de tonnes de marchandises qui arrivent chaque année en France. Avant d'interdire les PFAS, il faut s'assurer que plusieurs conditions soient réunies. Il faut instaurer un contrôle rigoureux des marchandises que l'on importe sur le sol français pour éviter que des produits étrangers contenant des PFAS puissent arriver sur le territoire national. Il faut également développer nos connaissances en matière de PFAS avant de les interdire. En effet, il existe entre 4 000 et 15 000 substances. Il faut donc les étudier plus en profondeur afin de connaître leurs spécificités et surtout leur niveau de dangerosité pour la santé humaine. Je tiens à vous alerter sur la terrible menace que représente l'alinéa 5 de l'article 1 qui envisage d'interdire dès 2026 les ustensiles de cuisine contenant des PFAS. Cette mesure, si elle était adoptée, condamnerait un fleuron de l'industrie française et pourrait plonger des milliers de travailleurs dans le chômage et la précarité. Imaginez la catastrophe industrielle qui se prépare. Les usines produisant des poêles téphales telles que celles de Rumilly en Savoie ou de Tournus en Bourgogne se verraient contraintes de fermer leurs portes. Ces sites de production qui ont emploi actuellement 1800 personnes risqueraient de délocaliser à l'étranger. C'est tout le savoir-faire des travailleurs et les richesses d'un territoire qui disparaîtrait. Pensons à ces 1800 travailleurs dont les vies seraient bouleversées, jetées dans l'inquiétude du chômage et dans la certitude quant à leur avenir. Parmi eux, j'ai une pensée plus particulière pour les 140 salariés du groupe SEB ancrés dans ma circonscription dans la commune Leur espoir, c'est qu'on laisse le temps aux producteurs d'ustensiles de cuisine de trouver un substitut satisfaisant et non d'interdire brutalement sans solution de remplacement. Des substituts au PIFAS ont déjà été trouvés dans les autres secteurs mentionnés dans cet article 1, dans les comestiques ou les phares de ski. C'est pourquoi cette PPL en la matière ne changera rien pour ses industriels et inscrira simplement dans la loi un état de fait. Seule l'interdiction des importations de produits contenant des PIFAS sera une avancée mais encore faut-il en avoir les moyens. Mes chers collègues, ne cédez pas à l'écologie punitive qui menace de désindustrialiser encore un peu plus la France. Cependant, il ne faut pas non plus sous-estimer les effets réels qu'on représente pour la santé et l'environnement à l'ÉPIFAS. Mon collègue, le député du Gard Pierre Merin, regrette de ne pas vouloir être présent aujourd'hui. Il est particulièrement conscient et concerné par le problème de la pollution par l'ÉPIFAS et de ses impacts sur la santé des habitants avec le cas de Saint-Lindre. Il est impératif de mettre en œuvre des mesures de dépollution et de protection tout en veillant à ce que cela ne compromette pas la viabilité économique de notre pays. Nous devons également rester vigilants pour éviter le remplacement des PIFAS par des substances tout aussi préoccupantes ainsi que pour empêcher l'importation de produits contenant ces substances. Par exemple, actuellement, dans le cas des poils de cuisine, la seule alternative anti-adhésive au PIFAS est la céramique. Mais la céramique a un impact environnemental et énergétique bien pire que le PIFAS. Ce serait donc contre-productif d'attendre un produit sans avoir au préalable trouvé une solution de substitution viable et respectueuse de la santé humaine et de l'environnement. En effet, les poils en céramique ont une durée de vie plus courte. Il faudrait donc en produire plus, ce qui n'est pas très vertueux pour l'environnement. La parole est à monsieur Gabriel Amard pour le groupe La France Insoumise Inupes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le Président de la Commission, monsieur le rapporteur, je tiens tout d'abord à saluer le travail, l'engagement des collectifs citoyens et des associations mobilisées sur cette question des polluants éternels. Merci à notre affaire à tous. Merci à PIFAS contre terre. Merci à Oson-Locène. Merci à Génération Futur. Merci à Bienvivre, à Pierre Biennit. Producteur de savoir, vous avez obligé la puissance publique et nous, parlementaires, à nous saisir de cette question. Au siècle dernier, les PIFAS sont produits à grande échelle. Par temps de guerre, ils servaient à l'étanchéité des chars d'assaut. Par temps de paix, ils ont accompagné des politiques de production et de consommation populaires au service du capitalisme et du productivisme. On les retrouve dans d'innombrables produits de consommation courante, comme les textiles infroissables et imperméables aux graisses, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements anti-adhésifs, les ustensiles de cuisine, les couches pour bébés, les protections périodiques ou encore les cosmétiques. Ces substances apportent en effet de nombreuses propriétés, anti-adhésion, imperméabilité, résistance aux fortes chaleurs. Ces propriétés, aussi intéressantes soient-elles, ne peuvent occulter la réalité qu'elles provoquent une pollution généralisée des écosystèmes et du vivant à l'échelle du jardin planétaire. Les polluants ne se dégradent pas ou persistent dans l'environnement en se dégradant. Pire, ils s'accumulent. Cela s'explique par des lésions chimiques qui les composent, des liaisons carbone et fluor. Les PFAS sont présents absolument partout. Dans l'eau, dans l'air, les sols et dans l'ensemble du vivant, c'est-à-dire les végétaux, l'ensemble de la chaîne alimentaire et donc, bien entendu, les organismes animaux, humains et non-humains. À Salindre, dans le Gard, à Oulain, Pierre-Bénit, dans le Rhône, à Tavaux, dans le Jura, les milieux sont pourris par les rejets des industries Solvay, Deikin et Arkema. Il est urgent d'interdire les rejets de ces usines, d'interdire la mise sur le marché, d'interdire l'importation de produits en contenant. Nous devons protéger le peuple de France. La présence des polluants éternels dans le vivant n'est pas anodine. Ils occasionnent de graves dangers sanitaires. Les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis en 2022, l'Agence européenne pour l'environnement dès 2019, l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans son rapport de 2020. Tous trois convergent dans le même sens et font le lien entre l'exposition aux PFAS et de mauvaises réponses immunitaires aux vaccins, des cancers, des taux de triglycérides, des amas de graisse provoquant AVC et infarctus. Alors, pouvons-nous dire que nous avons besoin de plus de temps pour agir, que nous avons besoin de plus d'informations précises sur chacune des 10 000 molécules composant la famille des PFAS ? Évidemment, non. Interdire une unique molécule encourage simplement les industriels à en créer d'autres pour contourner les réglementations. Le principe de précaution consacré dans notre charte de l'environnement dans le bloc constitutionnel français doit primer mais, alors que nous étions au bon milieu de nos travaux parlementaires à ce sujet, je dois m'insurger parce que des décisions inacceptables ont été prises. Dans le Rhône, une autorisation d'extension donnée à l'entreprise d'Eikin alors qu'il est urgent de protéger les habitants. De même, que dire de l'épandage des bouts d'épuration contaminés au PFAS dans l'Est lyonnais avec l'autorisation là encore de l'Etat alors que les services signalaient cette contamination depuis plus d'un an. Le groupe La France Insoumise soutient par conséquent cette proposition de loi aux dirigeants des entreprises qui veulent instrumentaliser nos travaux pour orchestrer un chantage à l'emploi. Je veux ici répondre ne racontez pas d'histoire. Les salariés de vos entreprises savent faire des ustensiles de cuisine sans polluer. La France aura toujours besoin de matériaux résistants aux températures et aux fortes pressions. Aura toujours besoin de batteries et de dispositifs médicaux. A ceci près qu'il faut équiper le pays d'incinérateurs efficaces au lieu d'exporter des concentrats de PFAS en Belgique pour les minéraliser. Merci monsieur le député. Collègues, adopter cette proposition de loi sera un grand pas à valeur d'exemple pour l'humanité et pour le vivant. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Pierre Vatin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le président de la Commission, chers collègues, avec cette proposition de loi sur les paires et polyfluoraux alkylés, les PFAS, on peut dire qu'on revient de loin. S'appuyant sur des engagements très allants mais un peu hâtifs de la majorité, les auteurs de ce texte avaient initialement proposé d'interdire tous les produits contenant des PFAS dès 2027 en avance de phase sur le calendrier européen. Cette interdiction franco-française généralisée aurait tout simplement constitué une surtransposition par rapport aux intentions de nos partenaires à l'image de ce que nous n'avons cessé de faire depuis des années en matière d'agriculture. C'est avec ce genre de réglementation ne s'appliquant qu'à nos produits alors même qu'on continue à les importer du monde entier qu'on a fragilisé l'ensemble de la filière fruits et légumes. ne faisons pas la même erreur avec notre industrie car ne soyons pas hypocrite le contexte économique avec le coût de l'énergie n'est pas idéal pour soumettre le secteur de la chimie à de nouvelles contraintes. Ce sont jusqu'à 3 milliards d'investissements par an et 10 ans de recherche qu'il faudra déployer au niveau européen pour trouver des composés de substitution alors même que l'État est aux abonnés absents en matière de soutien financier. La proposition de restriction initiée par 5 États européens nous semble donc le moyen le plus sûr d'aboutir à une régulation ordonnée des PFAS les plus nocifs tout comme les divers règlements sectoriels qui seront adoptés au fur et à mesure par l'Union européenne à partir des prochains mois et des prochaines années. Un contrôle de l'ensemble des PFAS sera ainsi possible d'ici 2027 ou 2028 grâce à l'adoption de textes harmonisés au niveau européen évitant toute distorsion de concurrence nuisible à la compétitivité de nos entreprises et de notre industrie. La nouvelle rédaction proposée par le rapporteur paraît donc plus acceptable à nos yeux puisqu'elle vise d'abord des produits disposants d'alternatives facilement mobilisables comme les cosmétiques, le fart pour le ski ou les textiles. Il reste cependant encore du chemin à faire avant de rendre le texte admissible. Je pense tout d'abord à l'interdiction prévue par l'article 1er pour les ustensiles de cuisine en 2026, sujet éminemment sensible pour l'activité et pour l'emploi. Prenez l'exemple de l'entreprise CEP dont les salariés sont venus en ombrière s'inquiéter devant l'Assemblée nationale de la pérennité de leurs usines et de leurs métiers. Cette interdiction entraînerait pour eux la réduction de 70% du chiffre d'affaires et la disparition de 1 800 emplois directs. Non seulement on n'aurait pas aboli les PFAS de notre territoire du fait des importations, mais ces marchés seraient récupérés par des groupes de pays voisins ou par les Chinois qui ne seront pas soumis aux mêmes restrictions. Je rappelle aussi, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, que des exceptions sont déjà tolérées, notamment pour les composants nécessaires à la transition écologique. Et on n'a jamais entendu les écologistes s'en plaindre. Il y a ensuite le sujet de la dangerosité de chaque substance et le risque d'aboutir à une interdiction généralisée des 10 000 PFAS au lieu de ne cibler que les seules substances préoccupantes. Le terme PFAS est un terme général qui ne préjuge pas si une substance est nocive ou non, mais qui indique seulement qu'elle comporte une liaison carbone-fluor. Contrairement à ce qu'infirme M. le rapporteur, le consensus scientifique tente à distinguer les PFAS préoccupants d'autres polymères. De nombreuses études existent à cet égard de par le monde. Enrichissons-les donc avant de prendre une décision à l'emporte-pièce. Les évolutions réglementaires que j'évoquais au niveau européen prévoient de différencier ces substances. Si la rédaction actuelle de la proposition de loi a été confirmée, la France serait le seul pays à pratiquer une telle surtransposition. Il s'agit pour nous d'une ligne rouge. En effet, l'analyse scientifique et la recherche doivent prévaloir, d'une part, et des délais doivent être octroyés aux industriels pour entamer leurs mutations, d'autre part, sans ruiner l'économie et l'emploi de régions entières de notre pays dans l'intervalle. Notre objectif est le même que le vôtre, Monsieur le rapporteur, mais il est d'aboutir à une régulation mesurée et différenciée des PFAS, alignée sur le calendrier européen et prévue dans des délais raisonnables, sans omettre d'autres pistes de régulation tout aussi pertinentes. Je pense notamment à des systèmes d'autorisation substance par substance, usage par usage, à l'incitation que peut représenter une redevance sur la pollution ou bien à des arrêtés préfectoraux en cas de dépassement de seuil. Un accompagnement des pouvoirs publics sera par ailleurs vital pour engager la recherche et le développement d'alternatives viables en cas d'interdiction. Vous l'aurez compris, notre groupe ne pourra donc voter en faveur de ce texte que si des avancées sont apportées aux différents points que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Cyril Isaac-Sibyl pour le groupe démocrate Modem et indépendant. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, ce matin, nous traitons d'un sujet grave de santé publique, l'imprégnation insidieuse des PFAS dans les milieux de tous nos territoires, dans l'organisme de tous nos concitoyens. Alors que cette pollution est connue depuis 25 ans aux Etats-Unis d'Amérique, en France, depuis 25 ans, aucun gouvernement de droite comme de gauche, aucun ministre de l'écologie ne s'en était saisi durant ces deux dernières décennies. C'est pourquoi, en préambule, je veux remercier l'équipe Vert de Rage de journalistes qui a révélé cette pollution en mai 2022 dans ma circonscription au sud de Lyon. Je veux aussi remercier notre gouvernement et notre ministre de la Transition écologique, Christophe Béchut, que j'ai interpellé dès juillet 2022 et qui a rapidement réagi en formulant un plan PFAS en six points et qui permet actuellement de recenser tous les territoires français pollués au PFAS. Et je veux aussi remercier Elisabeth Borne, première ministre, qui m'a confié une mission gouvernementale pour émettre des recommandations, recommandations qui sont reprises en partie dans la proposition de loi qu'il nous a présenté ce matin. Je reconnais que ce rapport est dense, mais si vous en avez pris connaissance, vous avez pu appréhender l'extrême complexité de cette pollution. Certains veulent faire croire que c'est simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour la simplifier, permettez-moi de vous parler des deux principales préoccupations de mes concitoyens qui y sont exposés. D'abord, leur première demande c'est de faire arrêter les rejets industriels dans les milieux naturels comme les fleuves et les rivières. J'ai fait adopter un amendement en commission permettant de faire cesser ces rejets rapidement. Je souhaite qu'aujourd'hui vous confirmiez la fermeture du robinet de ces rejets. C'est leur première priorité. Leur deuxième priorité, c'est de permettre le traitement des eaux de consommation humaines que des centaines de milliers de nos concitoyens boivent et pour lesquels le seuil recommandé de 100 nanogrammes par litre est dépassé. J'attends un geste du gouvernement, Monsieur le Ministre, pour aider le financement, pour aider au financement des installations permettant de dépolluer ces eaux, ces eaux du robinet comme nous les appelons. La solution de ces deux problématiques sont de notre responsabilité, de la responsabilité de la France. Aujourd'hui, nous pouvons être utiles et pouvons y apporter des solutions. pour le reste, la complexité chimique des PFAS, nous ne disposons toujours pas de valeurs toxicologiques de référence. Pour vous dire la complexité, aucune agence française, européenne, américaine, n'est capable de se mettre d'accord sur les valeurs toxicologiques de référence. donc pas de valeurs toxicologiques. La complexité des usages, toutes les filières de production utilisent des PFAS. Ce qui veut dire que la France ne peut y répondre seule. Pour ce faire, nous devons additionner les intelligences, les expertises, les moyens. C'est l'Europe qui nous apportera les connaissances scientifiques. Concernant les usages, la restriction des utilisations est portée par six pays dans la France. L'Agence européenne pour les produits a commencé à faire des propositions. Cependant, comme le préconisé mon rapport, la France peut envoyer des messages à l'Europe pour lui dire qu'elle est prête pour les usages les plus simples et qui se reprise pour le fard, les cosmétiques, les textiles. Ce matin, chers collègues, nous avons une responsabilité. Lorsque j'ai présenté mon rapport aux commissions de notre Assemblée, tous les groupes ont été d'accord pour avancer sur ce sujet. Ce matin, chers collègues, nous devons trouver un consensus pour montrer à nos concitoyens que nous sommes unis pour traiter ce problème hors des polémiques politiciennes. Je pense particulièrement à ma collègue Marie-Charlotte Garin qui a trouvé comme seul argument pour se montrer dans les médias que je serai le porte-parole de l'industrie chimique influencée par les lobbies. Merci pour cet argument de haute tenue. Ce matin, chers collègues, nous devons montrer au gouvernement et à nos collègues sénateurs que l'Assemblée est unie et qu'elle ne souhaite et qu'elle ne souhaite pas que cette proposition de loi se perde dans les méambres et l'imbres de nos deux chambres. Pour ceci, je fais confiance au rapporteur Nicolas Thierry. Je lui remercie pour sa proposition de loi. Je fais confiance à la présidente du groupe, Cyril Châtelain, au ministre, pour qu'ensemble, nous trouvions un consensus. Monsieur le rapporteur, vous ne pouvez pas faire le consensus tout seul. Et j'espère que vous écouterez et que j'espère qu'on trouvera une solution pour voter ce texte si chacun est prêt à un consensus, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, afin que nous envoyions un message fort à l'Europe et que les restrictions des usages en matière industrielle s'accélèrent. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Anne-Cécile Violon pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission du développement durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de débattre des PFAS. Nous savons tous ici que les propriétés pour lesquelles ces substances ont été largement développées, utilisées et répandues depuis des décennies sont aujourd'hui justement à l'origine des problèmes de pollution et de toxicité. Face aux exemples de pollution qui se multiplient, les questions d'adaptation, de réglementation, voire d'interdiction se posent plus que jamais. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur, de renouveler cette opportunité de débattre sur ce sujet essentiel et pour les échanges que nous avons pu avoir. Est-il encore besoin de développer les dangers de ces polluants éternels ? L'utilisation variée de ces composés chimiques combinés à leur caractère très persistant entraîne une contamination de tous les milieux, l'eau, l'air, les sols ou encore les sédiments. Certains s'accumulent dans les organismes vivants et se retrouvent dans la chaîne alimentaire. D'autres, plus mobiles, sont transportés sur de très longues distances par l'eau, par l'air et peuvent se retrouver jusque dans les océans arctiques et antarctiques. On retrouve certaines de ces substances plusieurs années après leurs interdictions dans les différents écosystèmes. Leur impact sur la santé humaine, animale, végétale et des écosystèmes est d'autant plus préoccupant. Ils provoquent une augmentation du taux de cholestérol, peuvent entraîner des cancers, causent des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système endocrinien et immunitaire. Cette proposition de loi s'inscrit donc dans l'objectif de réduire l'exposition de la population au risque des PFAS. Partageant cette préoccupation majeure, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, M. Christophe Béchut, a présenté un plan d'action interministériel pour la période 2023-2027. Ce plan vise à réduire les risques à la source, à poursuivre la surveillance des milieux, à accélérer la production des connaissances scientifiques et à faciliter l'accès à l'information pour les citoyens dans son inscription évidemment dans le cadre réglementaire européen. Je tiens absolument à saluer le travail et l'engagement de mes collègues Cyril Isaac-Sibyl, Jimmy Payne et David Topiak. Face à des enjeux de santé environnement majeurs, il est essentiel de sortir de l'opposition binaire écologie versus économie. Je rappellerai simplement que le développement durable est très clair, intégrer dans une perspective à long terme les contraintes environnementales et sociales à l'économie. C'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Parce que le législateur saura d'être raisonné, juste et proportionné, le groupe Horizon a souhaité déposer des amendements qui permettent certes de protéger l'homme, le végétal et les différents écosystèmes des pollutions au PFAS, mais bien sûr de préserver la dimension économique. Il serait malhonnête et irresponsable d'interdire sans alternative. D'où l'intérêt de permettre aux entreprises de travailler sur ces alternatives jusqu'en 2030, sous réserve que le règlement européen riche intervienne avant ce que je souhaite vivement. S'agissant des substances concernées, je vous rejoins Monsieur le Ministre. Il est indispensable de se fier aux agences indépendantes et je veux remercier notamment les différents acteurs de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour leur contribution essentielle à l'éclairage de nos abétrages et notamment des travaux que je peux mener au sein du groupe Santé-Environnement avec les différentes directions aussi de la santé et de l'agriculture et de la transition écologique. Vous avez, Monsieur le Ministre, évoqué le plan PFAS publié ce jour. Permettez-moi, Monsieur le Ministre, de vous interpeller en tant qu'ancienne maire d'un petit village au Savoyard. La dépollition des eaux représente des sommes considérables. Il est impensable de laisser cette charge aux collectivités territoriales. J'ai retiré mon amendement de taxation à la source de la fabrication des PFAS complémentaire à la redevance des rejets. Même si cette piste me semblait pertinente, j'entends le manque d'études d'impact nécessaires à un arbitrage juste. En responsabilité, je ne souhaite pas fragiliser la compétitivité de nos industries françaises et m'en remets à votre vigilance, Monsieur le Ministre. En effet, je vous demande un engagement ferme sur les moyens de financement de cette dépollution. Vous pourrez compter sur ma coopération et mon obstination constructive pour aborder le PLF et rappeler à votre bon souvenir le soutien à nous collecter... Merci, Madame la députée. C'est jour de niche. La parole est à Monsieur Bertrand Petit pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission Développement Durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les PFAS, substances perfluorées et polyfluorées sont encore peu connues du grand public. Pourtant, on les retrouve partout dans les objets de notre quotidien. Il faut dire que ces produits sont imperméabilisants, anti-tâches, anti-adhésifs, ininflammables ou isolants. Il y en a dans nos chaussures, dans nos vêtements de sport, nos produits cosmétiques, mais aussi dans l'ameublement ou dans nos couettes. Ces substances chimiques sont toxiques. Et du fait des rejets industriels induits par leur production, on les retrouve dans notre environnement, dans l'eau, l'air et les sols. Indestructibles dans la nature, capables de se déplacer sur de très longues distances, loin de la zone où elles ont été émises, ce sont des produits comme on appelle chimiques éternels qui peuvent persister pendant des milliers d'années. À cause de leur capacité à s'accumuler dans les tissus des organismes vivants, tous les maillons de la chaîne alimentaire sont impactés. Aujourd'hui, ils sont omniprésents dans l'ensemble du vivant, de notre environnement à notre organisme. Leurs effets sur la santé humaine nous exposent à une véritable catastrophe sanitaire. Ils affectent notre métabolisme, notre système cardiovasculaire, mais aussi notre système reproductif et notre système immunitaire. Ils nous exposent à des cancers et provoquent des règlements endocriniens et thyroïdiens. Selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, 100% de la population française est aujourd'hui contaminée. Aujourd'hui, en effet, nous débattons donc d'un texte d'intérêt général protégé les Français face aux risques liés à l'exposition au PFAS. Le rapport de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable souligne en effet une situation critique et recommande à l'État d'engager sans tarder les actions de maîtrise du risque les plus urgentes. Il faut en effet engager sans tarder la maîtrise du risque. Le rapport de notre collègue Cyril Isaac-Sibille relève qu'en l'absence d'avancée européenne, la France peut restreindre certains usages fardes, cosmétiques, textiles d'habillement, emballages alimentaires, papiers cartons, en distinguant entre usages essentiels et non essentiels et en fonction de l'existence d'alternatives. La proposition de loi que nous examinons prévoit d'abord d'interdire la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de ces produits en fixant un horizon à 2025 pour les produits qui peuvent aujourd'hui être substitués facilement et à 2027 pour l'ensemble des produits contenant des PFAS. Le texte instaure ainsi le principe du pollueur-payeur en créant une redevance dont ceux dont les activités entraînent des rejets de produits bifaces devront s'acquitter. Face à l'ampleur du problème sanitaire et environnemental, le groupe socialiste et apparenté remercie monsieur le rapporteur de porter sur ce sujet dans le débat public et de soumettre ce texte au vote de notre Assemblée. Le groupe socialiste et apparenté accueille très favorablement ce texte et bien entendu le soutiendra. Je vous remercie. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Edouard Bénard pour le groupe gauche démocrate et républicaine NUPES. Merci. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous tenons tout d'abord à remercier monsieur le rapporteur et nos collègues du groupe écologiste de proposer aujourd'hui avec ce texte que la France prenne les devants en Europe dans la lutte contre les péfaces. Largement utilisé dans les années 50 dans une grande diversité de produits de consommation courante, cette large famille de substances représente une grave menace pour la santé humaine et pour l'environnement. Ces polluants éternels se sont accumulés partout, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous consommons et dans nos aliments dans les sols. Je ne reformulerai pas à cette tribune l'exposé des motifs, mais nous sommes unanimement convaincus parce que le consensus scientifique est là qu'il représente un danger à appréhender avec sérieux, car s'il est une certitude incontournable, c'est leur toxicité. L'Agence européenne pour l'environnement a exposé de nombreux risques sanitaires pour lesquels le niveau de certitude est élevé. Maladies thyroïdiennes, taux élevés de cholestérol, lésions, foies, cancer durs, un retard de développement du foetus, réponse réduite au vaccin. Face à ces risques avérés, les réglementations françaises comme européennes restent balbutiantes. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Danemark ont déposé auprès de l'ÉCA l'an dernier une proposition de restriction ciblant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de l'ensemble des Pays-Bas. Comme vous l'avez cependant souligné, Monsieur le rapporteur, ce processus risque de prendre du temps, trop de temps, trop de temps avant d'aboutir peut-être à une réglementation compte tenu du nombre de substances concernées ainsi que de la variété de l'utilisation de ces substances et des pressions que ne manqueront pas d'exercer les lobbies, de lourdes incertitudes entourent ce processus. Car oui, la PPL que nous apprêtons à voter aujourd'hui nous entraîne dans un changement de paradigme, tant dans nos modes de consommation que dans nos modes de production. Et parce que c'est un sujet majeur, au creux de nos échanges, se loge des doutes nourris d'affirmations et de contre-vérités. J'entendais en ces murs tout à l'heure parler d'une loi trop exigeante dans un champ trop limité opposant écologie et industrie. D'aucuns au-delà de ces murs pourraient rétorquer à la représentation nationale que nous n'avons pas le recul nécessaire quant aux études en cours au niveau de l'Union européenne et aux réglementations en cours d'élaboration que ces textes-là se font un petit peu trop rapidement. Au risque de me répéter, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et il n'est pas étonnant que ce genre de propos soit plus particulièrement exploité par ceux qui n'y voient qu'une atteinte à leur profit. Opposer l'emploi et l'environnement ou opposer l'emploi et la santé n'est qu'une vulgaire manœuvre pour diviser ceux que tout devrait rassembler. À ceux qui voudraient faire peser sur les épaules du pouvoir public les retards d'investissement dans leur processus industriel, tandis que les dividendes continuent de se déverser, nous répondons que le pollueur-payeur n'est pas un principe mais bel et bien une condition. Je pense à cet instant aux débats qui ont déjà eu lieu dans cet hémicycle quant à l'usage de l'amiante au détriment des travailleurs et des populations. Je pense aux travailleurs aux corps usés par leur surexposition exponentielle à ces substances portant atteinte au système immunitaire. Je pense aux populations qui, dans notre pays, voient les captages d'eau à proximité et de leurs habitations fermées pour cause de surconcentration en polluants éternels cancérogènes. Et tout cela tandis que, tant dans l'industrie textile que cosmétique que d'ustensiles, des alternatives à ces substances existent et sont disponibles, comme l'a rappelé mon collègue Charles Fournier. À problème de santé publique, il faut une réponse publique. Non, nous n'en utiliserons plus dans nos processus de production, pas plus que nous n'en apporterons. Notre pays doit, en conséquence, prendre ses responsabilités. Le groupe GDR et moi-même saluons donc votre initiative comme votre souhait d'aboutir à un texte à la fois volontariste et équilibré et nous félicitons du renforcement du contrôle sanitaire de la qualité des eaux destiné à la consommation humaine aujourd'hui défaillant. À la suite de mon énoncé, nous approuvons bien sûr l'application du principe pollueur-payeur aux émetteurs de PFAS par la voie d'une contribution directe à l'effort de dépollution. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le processus européen déjà manifeste dans l'ajournement si nédié du projet de révision du règlement REACH, et alors que les publications scientifiques internationales sont de plus en plus alarmantes, je me réjouis du pas important que vous nous proposez de faire aujourd'hui. La production capitaliste ne se développe qu'en épuisant dans le même temps la terre et le travailleur, écrivait un philosophe dont les initiales sont KM il y a 150 ans. Nous le constatons et nous tentons aussi humblement soit-il d'y répondre. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur David Topiak pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission du développement durable, monsieur le ministre, chers collègues, une nouvelle fois encore, les PIFAs sont à l'ordre du jour de nos travaux. Trois propositions de loi, dont deux en moins d'un an, avec celles de notre groupe présentées en juin dernier et le rapport récent de notre collègue Isaac Sybille. C'est la preuve d'une prise de conscience de l'urgence réglementée, l'utilisation de ces polluants éternels qui contaminent la totalité de notre environnement de manière massive. Les travailleurs, les riverains des usines, les consommateurs, la nourriture, l'eau, les sols et maintenant, les dernières études de l'air sont concernées. À cause de leur persistance et de leur capacité à s'accumuler dans les tissus et des organismes vivants, tous les maillons de la chaîne alimentaire sont concernés par une contamination au PIFAs. Santé publique France a déterminé que 90% des PIFAs auxquels nous sommes exposés proviennent de l'alimentation, en particulier des poissons, viandes, charcuteries et plats composés et de l'eau potable. Les études concernant la contamination de cette dernière tendent à démontrer une pollution généralisée et largement sous-estimée. Or, à ce jour, seules deux sous-familles de PIFAs sont interdites au niveau international. les PFOA et les PFOS. Aussi, la pollution se poursuit. En 2020, près de 75 000 tonnes de PIFAs ont été émises en Europe. Et selon les experts, ce sont près de 4,4 millions de tonnes qui devraient être relâchées en Europe d'ici 2030, si rien n'est fait pour diminuer la pollution à la source. La prise de conscience émerge d'avec elle les premières actions politiques. Le Parlement européen a ainsi proposé d'interdire les PIFAs dans les emballages alimentaires une proposition que je portais moi-même dans ma proposition de loi. C'est un premier pas mais tant reste à faire. Nous partageons le constat de notre collègue Nicolas Thierry, celui d'un encadrement trop insuffisant des sources de pollution. Cela avait d'ailleurs été soulevé par notre collègue Cyril Isaac-Sibyl dans son rapport fait à la demande du gouvernement. Cette proposition impose un cadre strict mais nécessaire au vu des dangers sanitaires environnementaux des PIFAs à l'utilisation de ces substances pour réduire la pollution à la source. Cela passe par une interdiction graduelle de l'utilisation des molécules. Nos travaux en commission ont fait progresser ce texte vers un compromis sur un calendrier satisfaisant à savoir l'interdiction en 2026 de l'utilisation des PIFAs pour des ustensiles de cuisine, des produits cosmétiques, des produits de phare et du textile d'habillement. Pour ces produits avec lesquels nous sommes en contact direct, il existe des alternatives. C'est donc aux industriels de se mobiliser au regard des enjeux sanitaires pour offrir aux consommateurs des produits ne mettant plus en péril leur santé. Certes, nous entendons les inquiétudes de certains mais opposer emploi et santé est un combat d'arrière-regarde face à l'ampleur du scandale sanitaire. Se tourner à court ou moyen terme vers la recherche d'alternatives dès que possible représentera à terme un avantage décisif pour se positionner sur les marchés de demain qui l'exculeront progressivement les PIFAs face à l'augmentation croissante de l'inquiétude de nos citoyens. C'est une transition que nous devons accompagner monsieur le ministre dans le cadre de la stratégie industrie verte. De même, nous considérons que ce n'est pas la collectivité et plus singulièrement la collectivité territoriale de payer le coût de la pollution des industriels. Aussi, nous soutenons la proposition visant à ajouter les PIFAs à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l'eau. Ce principe du pollueur-payeur fait d'ailleurs son chemin, y compris parmi les industriels. Ainsi, le 18 mars dernier, le groupe SEB a annoncé que son usine Tefal de Rumili proposait de prendre en charge les frais de fonctionnement de l'unité de traitement des eaux mises en oeuvre dans la commune pour juguler la pollution aux PIFAs. Ce n'est que justice et preuve que les industriels sont en mesure de prendre en charge ces dépenses légitimes. Il nous faut ouvrir les yeux sans dogmatisme sur le danger que représentent ces polluants dans toute la chaîne environnementale et sanitaire et sur notre responsabilité en tant que législateur d'oeuvrer le plus rapidement possible. Il est temps aujourd'hui qu'une proposition de loi PIFAS puisse aboutir. C'est pourquoi notre groupe votera ce texte avec responsabilité. Merci, monsieur le député. La discussion générale est close. Monsieur le ministre, vous souhaitiez la parole. Vous n'êtes pas obligé de claquer les doigts. Merci, madame la présidente. Je ne serai pas très long mais je voudrais quand même répondre à un certain nombre d'interpellations qui ont été faites. D'abord, sur l'approche européenne que j'essaye de pousser et dont j'essaye de convaincre l'Assemblée nationale de la pertinence, je n'ai pas vraiment entendu d'argument contre. J'entends les arguments de délai et je le répète, la France insiste pour qu'on accélère le mouvement mais je n'ai pas entendu un seul argument qui dit faisons-le nous-mêmes, laissons les 26 autres faire autre chose et ça va mieux aller. Donc je voudrais vraiment comprendre, je sais qu'en général ça se passe dans un autre sens puisqu'on est dans une niche aujourd'hui, en quoi une approche européenne qui serait plus efficace et elle est en train de le devenir pose un problème aux rapporteurs et à celles et ceux qui souhaitent voter cette loi parce que vraiment je ne comprends pas. Jusqu'à présent, il faut le reconnaître, l'approche européenne, ça a été dit d'ailleurs par le dernier orateur, elle a privilégié les produits les uns après les autres. Il y en a des milliards, on en a interdit trois. Donc il faut l'élargir. Mais ça, ça a déjà été pris à bord par ce qu'on appelle les restrictions riche qui visent à la demande des Allemands, à la demande du Danemark, à la demande des Pays-Bas, soutenus par la France, à traiter les familles de PIFAS, famille après famille. Et donc c'est une approche plus efficace qui va être plus rapide puisque je vous l'ai dit, au fur et à mesure que les familles seront analysées par le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques, nous sommes prêts à pousser des interdictions elles-mêmes prises au niveau européen. C'est ce qui a été fait sur les produits alimentaires. Et M. Fournier, vous parlez des Danois. La seule mesure qu'ils ont prise en avant des autres, c'est celle effectivement interdisant les Pays-Bas dans les produits alimentaires qui est désormais mise en oeuvre en Europe, partout, y compris en France, à l'initiative de la France d'ailleurs, et qui aujourd'hui conduit les Danois à privilégier eux aussi une approche européenne. Donc vraiment là, j'entends et je ne souhaite en aucun cas opposer le Parlement au gouvernement ou la nation à l'Europe, mais là, on est dans une démarche pour laquelle la démarche européenne est la plus efficace. On m'a reproché d'opposer emploi à environnement ou d'utiliser de ces arguments. Non, trois fois non, on ne sacrifiera pas la santé des Françaises et des Français sur des produits dans la douche euro. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, M. le député. On ne sacrifiera pas la santé des Français pour préserver de l'emploi, à condition évidemment qu'on parle de produits qui sont dangereux. Sur des produits sur lesquels on n'a pas la connaissance et sur lesquels un certain nombre d'études montrent qu'ils sont probablement non dangereux. Est-ce que ça vaut le coup quand même de s'en remettre à des autorités indépendantes ou à des avis des uns et des autres ou à des documentaires fustiles très bien faits qui mettent en avant des témoignages individuels ? Moi, je crois à la science. Je crois à la loi fondée sur les faits. Je ne crois pas, désolé, à la loi émotionnelle. Et je suis persuadé qu'on peut effectivement s'en remettre à des évaluations indépendantes de manière à légiférer au niveau pertinent qu'il soit national ou européen sur la base de ces faits. On a parlé de Dark Water qui est un film qui a effectivement et je reconnais M. Fournier la capacité d'un certain nombre de documentaires de films et de reportages à susciter la sensibilisation des populations. Non mais, M. le député Fournier, je m'attendais à ce qu'on s'envoie des études scientifiques les uns aux autres. Alors là, c'est pire, on va s'envoyer des documentaires pour savoir si vous les avez vus ou pas. Bon, Dark Water, c'est un film qui a effectivement accru la sensibilisation des populations sur des phénomènes observés aux Etats-Unis et en aucun cas, je le répète, et heureusement observés en France et en Europe liés à une contamination extrêmement importante des nappes phréatiques par des comportements déviants de la part des industriels américains sur deux pifases qui sont désormais interdits, vous le savez, le PFOA et le PFOS. Ça date d'il y a 15 ans, moi, vous avez des cheveux, moi, je n'ai plus de cheveux. Vous voyez ? Bon, donc, mais vraiment, si vous voulez, et Dark Water, il a été très utile pour accroître la sensibilité depuis ces pifases ont été interdits en Europe. On est en train d'accélérer le mouvement et donc merci Dark Water, mais en l'occurrence, rien à voir avec le Schmilblick. Désolé, rien à voir. Non, mais on peut se rendre vraiment... Enfin, je suis désolé, mais moi, j'essaye d'avoir une approche que j'espère raisonnable. J'essaye d'écouter vos arguments et d'y répondre argument après argument. Si vous préférez qu'on s'invective et qu'on s'interrompe les uns les autres, on le fera aussi. Je ne suis pas sûr que ce sera très, très efficace. J'ai été interrogé par le député Amart sur le sujet de l'autorisation d'extension du site d'Aikine à Pierre-Bénit. Oui, cette extension a été autorisée par l'Adriane. Sur la base de prescription des meilleures techniques disponibles qui visent à limiter les rejets dans l'air du pifas de type biosphémol AF sous forme de poussière. Pourquoi dans l'air ? Parce que l'entreprise a déjà mis en oeuvre tout ce qu'il faut pour limiter les rejets dans l'eau. Et là-dessus, l'encadrement, il est spécifique. Il va les réduire au maximum. Pas de rejet dans l'eau. Prescription d'une valeur limite de 1 microgramme par nanomètre cube de rejet dans l'air. Très restructif. Avec la production d'un plan de substitution a été demandé à l'industriel dans un délai de 3 ans. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'aujourd'hui, on fait déjà des choses et les industriels s'engagent aussi dans ces réductions. Donc on peut se pointer les doigts les uns les autres ou privilégier, comme je l'ai dit dans mon intervention et je le répète, au niveau des usages, au niveau de la consommation, une approche européenne parce que c'est la seule qui est opérante aujourd'hui, c'est la seule qui va nous permettre de véritablement remporter ce combat. Et au niveau des rejets, avoir une approche privilégiée installation par installation, comme ça a été indiqué dans le plan qu'on a annoncé hier, comme ça va être suivi installation après installation par les préfets, avec des arrêtés préfectoraux qui, compte tenu des situations spécifiques des installations et du lieu, vont être parfois plus restrictifs que vous souhaitez l'être et parfois moins. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué qu'un truc qui passe partout, une taille unique, qui interdit tout partout sauf quelques usages pour lesquels on n'a pas d'alternative et qui du coup ne vont pas protéger les Français des Français. Mais je pense que c'est une approche bien plus rationnelle, bien plus efficace, bien plus opérante et donc c'est celle que le gouvernement défendra tout au long de l'examen de cette proposition de loi. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez la parole. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je vais être bref parce que vous le savez, on est dans le cadre d'une niche parlementaire donc je ne vais pas rentrer dans le jeu d'enliser et d'éterniser les débats mais quelques points. Aucune agence, qu'elle soit européenne ou française, ne préconise une approche substance par substance mais par usage. Et effectivement, tous les scientifiques, je sais que vous ne voulez pas qu'on parle d'études scientifiques mais il y a quand même un consensus et il faut le dire, c'est que ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est que tous les polluants éternels, tous les pifaces, ils ont une caractéristique, c'est leur persistance et ce que disent les scientifiques, c'est que cette caractéristique de persistance, elle suffit pour les classer comme des substances préoccupantes. Donc l'approche substance par substance, elle n'a strictement aucun sens et ça fait même 25 ans que c'est démontré de cette manière-là aux Etats-Unis et c'est d'ailleurs parce qu'on est rentré dans cette logique que le débat s'est enlisé depuis 25 ans aux Etats-Unis donc je vous propose de ne pas refaire cette erreur et pour le coup d'écouter les agences. Et par ailleurs, vous soutenez et vous rappelez que la France soutient les 5 pays européens qui ont saisi la commission, qui ont saisi les cas. Et là, il y a une contradiction parce que ce que dit le texte des 5 pays qui ont saisi les cas, c'est précisément qu'il faut avoir une approche par famille. Donc à la fois, vous nous dites on soutient l'initiative des 5 pays et à la fois dans cette assemblée, vous nous dites en fait, il faudrait regarder substance par substance. Donc si on acte ça dans la loi, si on acte ça dans la loi, mais vous ne dites pas substance partielle, mais vous dites qu'il n'y a qu'une famille, c'est celle des PIFAS. Et il y a des sous-familles et aujourd'hui, les sous-familles ne sont pas reconnues dans le cadre du texte des 5 pays. Donc il faut être très... Donc en fait, il faut savoir, soit on a cette approche ici, soit on soutient l'initiative européenne des 5 pays. Donc sur le fond, il faut choisir. Par ailleurs, un dernier point qui est quand même... l'argument est de dire la France ne serait pas capable de pouvoir réguler et de contrôler ce qui est mis sur le marché uniquement en France. Vous savez qu'en fait, il y a de multiples exemples qui prouvent totalement le contraire. On va prendre l'exemple du bisphénol A, le BPA, que tout le monde connaît ici. Exactement. Et la France, vous avez tout à fait raison, il est interdit. Et la France a anticipé, il l'a interdit 3 ans avant les autres. Et la DGCCRF a tout à fait pu et l'a montré contrôler sur le marché et on a pu anticiper l'Europe et il n'y a plus de BPA 3 ans avant les autres pays européens. Un autre exemple, un autre colorant qui s'appelle E171, qui est un peu moins connu mais qui était à peu près partout. On l'a interdit avant tout le monde, on a su contrôler. Un exemple un peu plus frappant, la viande qui contenait des hormones de croissance. Vous vous rappelez du scandale. La France, et elle a eu raison de le faire, a anticipé la réglementation européenne. Là aussi, on a su contrôler. Et là, vous nous diriez tout d'un coup que sur l'épiface, sur les polluants éternels, sur un certain nombre d'usages limités tels qu'ils sont présentés dans la proposition de loi, là, on ne serait pas capable de le faire. Je vais vous dire, les arguments que vous avez avancés sont extrêmement fragiles.